Bonjour Clotie, bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots qui es-tu? Je suis auteur humoriste et je suis formatrice en prise de parole en public et en insertion professionnelle et précédemment j'étais en ressources humaines d'acteur prise pendant plusieurs années puis j'ai bifurqué ensuite sur la scène. C'est un parcours assez classique, j'ai fait plusieurs stages en commercial, marketing, j'ai fait du marketing dans une start-up et c'est en start-up aussi que j'ai commencé à faire du recrutement et par la suite j'ai intégré un cabinet de conseil en transformation digitale Service RH pour la marque employeur, c'est-à-dire communiquer auprès d'étudiants ou de futurs collaborateurs sur la marque de l'entreprise et recruter des futurs collaborateurs, les intégrer aussi dans l'entreprise etc. Et dans ce cadre là je faisais déjà de la formation en interne, je formais des collaborateurs à la conduite d'entretien, j'adorais ça et en parallèle je faisais également beaucoup de scènes, de l'improvisation théâtrale, j'ai commencé aussi à écrire des sketchs, donc des textes et aujourd'hui je suis auteur humoriste donc je fais du stand-up un petit peu partout sur les scènes parisiennes quand c'était encore possible, bien sûr. Oui donc là le côté comédienne sur scène est totalement arrêté. Absente, totalement absent mais je fais des vidéos pour la peine, je fais des vidéos où j'interprète des personnages assez loufoques et ça me permet de continuer à créer et à produire des contenus humoristiques. Tu as travaillé plusieurs années en ressources humaines où tu as été chargée de recrutement comme tu l'as dit, comment aujourd'hui tu fais le lien avec ton métier de formatrice ? Et bien parce qu'en entreprise, quand on est chargé de recrutement, que l'on a pour mission de séduire les futurs collaborateurs, il faut avoir la bonne posture, il faut adopter le bon niveau de langage, le bon discours et c'est comme ça que j'ai appris à bien parler en public puisque moi je tenais des conférences métiers, j'organisais des événements auprès d'étudiants, à l'université, en école, pour promouvoir l'entreprise. Donc j'incarnais, j'étais un peu ambassadrice de mon entreprise et de fait il a fallu que je fasse attention à ma posture de recruteuse, à ma posture de conférencière, parce que c'était des sortes de conférences métiers où je parlais de nos métiers. Peux-tu en dire un petit peu plus sur les formations que tu animes à l'Esskine Compagnie ? Alors j'anime des formations toujours liées à la prise de parole en public et j'ai un format qui est spécialisé sur la prise de parole en réunion. Comment on fait pour s'affirmer en réunion ? Comment on fait pour discuter d'une idée ? Comment on fait pour convaincre ses interlocuteurs ? Comment on fait pour animer aussi des ateliers, une réunion ? En gros c'est s'affirmer, oser dire les choses en respectant les autres aussi. C'est-à-dire comment on fait pour que toutes les personnalités fonctionnent ensemble dans un format réunion. Et donc dans ce cadre-là, j'aborde les techniques orales, c'est-à-dire comment on respire, comment on gère son trac avant une réunion, pendant une réunion, comment on gère aussi les différentes personnalités, comment on communique avec elles, comment on arrive à être clair. Et puis après c'est comment on organise un propos, comment on capte l'attention, comment on structure une réunion, son propos, ses idées, comment on clôture une réunion, toutes les étapes en fait de l'organisation d'une réunion pour que le message passe bien. Tu fais également du coaching individuel ? Oui, je coach des personnes qui sont à la recherche d'un emploi, donc qui sont en reconversion professionnelle et qui doivent passer à l'entretien prochainement. Donc soit un entretien de mobilité, soit un entretien d'embauche. Et dans ce cadre-là, on a des sessions de coaching pour bien définir leurs besoins et voir les étapes pour qu'ils avancent avec des simulations d'entretien, bien évidemment, des feedbacks personnalisés et définir des méthodologies de travail. Parce que souvent, on a une appréhension vis-à-vis de l'entretien et en même temps, on ne sait pas trop comment être préparé. On se dit toujours, mais de toute façon, le recruteur peut me poser n'importe quelle question, je ne peux pas toutes les préparer, mais il y a quand même des astuces pour être blindé le jour de l'entretien. Et surtout, on travaille aussi tout ce qui est gestion des émotions, donc la respiration, comment on gère son track, même on parle de confiance des styles de soi, comment on se valorise pour, face aux recruteurs, donner le bon niveau d'infos, pas trop en faire, mais aussi ne pas minimiser son travail parce qu'on a tendance à souvent se dévaloriser. Pour bien se préparer à un entretien, peux-tu me donner trois tips, trois conseils ? Se préparer le plus longtemps possible à l'avance. Bien sûr, ne pas attendre la veille. Ça, c'est le premier tip, je pense, que vous avez tous, mais que vous n'appliquez pas. Ensuite, c'est se documenter énormément sur l'entreprise. Pas pour montrer à l'entreprise que vous êtes documenté, ça, ça ne sert à rien. C'est simplement pour vraiment vous poser la question, OK, est-ce que c'est cette entreprise qu'il me faut ? C'est vraiment de dire quel lien je fais entre mon parcours, entre mon projet professionnel et l'entreprise en termes de valeur, de ce qu'elle propose, de perspective d'évolution, est-ce que je me vois dans cette entreprise à plus long terme ? Et plus vous aurez ce travail fin de documentation, plus vos propos seront pertinents parce qu'ils font écho à l'entreprise. Et là, on verra si ça matche ou pas. Le troisième tips, prendre le temps avant même que l'entretien ne démarre, de rencontrer le recruteur, c'est-à-dire vraiment de passer la barrière de c'est un recruteur, il me fait peur, mais l'humaniser. Créez le lien, créez contact en prenant le temps vraiment de vous asseoir, de préparer vos affaires, de le regarder, de sourire, de respirer et de pas vous précipiter à oui, alors bonjour, je m'appelle. Prenez le temps de créer la relation. C'est un échange avant tout. Ne le voyez pas comme l'inquisiteur. Soyez vous. C'est un échange. Et pour lui aussi. Toi qui fais de la scène, comment fais-tu pour gérer ce stress ? Est-ce que tu as un conseil particulier ? Alors j'ai pas de conseil particulier dans le sens où c'est quelque chose que vous allez explorer pendant un certain temps et à un moment donné que vous allez mettre le doigt sur ça, ça me fait du bien. Et cette pratique ne fera pas forcément du bien à quelqu'un d'autre. Donc c'est à vous d'explorer. C'est pour ça qu'on fait de la formation. Et en formation, on aborde plein de techniques de relaxation. Il y en a qui nous parleront, d'autres non. On n'est pas tous réceptifs à toutes les techniques. Mais ce qu'il faut, c'est que vous trouvez votre petit rituel. Avant de faire quelque chose d'important, avant une prise de parole, il faut juste chercher le naturel et être présent à soi, présent aux autres. C'est-à-dire ne pas penser à ce qui s'est passé. C'est-à-dire si à un moment donné, vous avez buté sur un mot, ne restez pas dessus, continuez d'avancer. Et ne pas déjà projeter la fin de la prise de parole. En gros, il faut essayer d'être tout le temps le plus présent possible. Et pour être présent, c'est de la relaxation, beaucoup de respiration. Moi, je crois beaucoup en la respiration ventrale avant de monter sur scène. Et puis après, faites des choses que vous aimez faire, qui vous détendent. Ça peut être écouter de la musique, faire des pompes. Ça peut être appeler quelqu'un au téléphone pour vous rassurer. Voilà, trouvez votre rituel à vous. Donc aujourd'hui, pour toi, la prise de parole en public, c'est un réel besoin de société ou un phénomène de mode ? C'est un réel besoin de société. Et d'ailleurs, on le voit en France, on est très mauvais. Oui, désolé de vous dire ça, mais on est mauvais en langue et on est mauvais à l'oral de manière générale. Parce qu'on ne le pratique pas beaucoup et on le pratique très tard. C'est-à-dire que souvent, les étudiants, on ne les forme pas du tout à la prise de parole en public. Et ils arrivent sur le marché du travail, en entreprise, où on leur demande de préparer des powerpoint, de faire des présentations devant des clients, des soutenances. Ils ne sont pas forcément préparés. Donc, c'est compliqué. Et plus c'est pris tôt, mieux c'est. Et moi, je pense qu'il faudrait mettre de l'oralité très tôt dans les écoles. Alors, il y a des choses qui sont faites. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas faites forcément dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met des épreuves orales, mais on ne prépare pas forcément le mieux à ces épreuves orales. Et les professeurs ne sont pas non plus forcément formés à la prise de parole. Donc, ce n'est pas évident. Mais oui, quand on voit les pays voisins qui, dès la petite école, les enfants racontent tous les jours comment ils se sentent, ce qu'ils ont fait la veille, une petite histoire, une petite anecdote, d'emblée, ça fait des personnes qui, plus tard, sont plus à l'aise avec le fait de s'exprimer à l'oral, de s'affirmer par la parole. Là où nous, en classe, on a tendance à faire des chut, ils ne peuvent pas parler tous en même temps. Voilà, c'est beaucoup d'écrit en privilé. J'écris, je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est très important. C'est montrer qu'il y a des gens qui savent moins de choses, mais qui sont meilleurs à l'oral et qui réussissent mieux dans leur vie, versus des personnes qui ont une connaissance pointue. Ce sont des experts dans leur domaine, mais comme ils ne savent pas transmettre, à un moment donné, ça stagne. La plupart des formations ont été réapplagées en vis de conférence. Est-ce que toi aussi, tu as fait des aménagements ? Comment est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu fais du coaching à distance ? Comment est-ce que tu gères, justement, ces nouvelles contraintes ? Oui, c'était des contraintes. J'aime beaucoup le mot contrainte parce que moi, lors du premier confinement, j'étais très réticente à faire des formations à distance. Il a fallu prendre le bac, comme tout le monde. Donc oui, maintenant, je les donne à distance. Alors, d'un côté, le fait d'être en distanciel peut permettre à des personnalités plus réservées d'être dans de meilleures dispositions parce qu'ils sont chez eux, ils sont dans une pièce qu'ils connaissent bien. Donc, la formation à distance peut être un plus pour ces personnes. Après, ce que l'on perd, c'est quand même sur les temps informels. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en off dans les formations, c'est-à-dire qu'il y a les temps d'exercice, mais il y a aussi les temps de pause, les temps de déjeuner. Et c'est aussi comme ça qu'on crée une dynamique de groupe, qu'on crée de la bienveillance, qu'on crée une cohésion dans le groupe. Et c'est ça qui fait que les personnes se lâchent souvent dans les formations. Là, en distance, dès que c'est la pause, tout le monde coupe son micro, tout le monde coupe son écran et chacun prend son café de son côté. Je trouve ça dommage. Maintenant, ça se fait bien aussi, ça se fait bien. Et même la prise de parole, au début, je pensais que ça n'allait pas bien se faire parce que, via un écran, on peut voir moins de choses sur les corps, notamment la respiration, par exemple. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et aujourd'hui, il y a des outils qui existent, qui sont très bien pour faire des travaux de groupe. On organise des sous-groupes dans des classes virtuelles. Après, on réunit tout le monde, etc. Le formateur peut passer d'une classe à une autre. Donc, on retrouve pratiquement la même chose, mais on perd quand même cet échange informel qui est essentiel, je pense. Donc, avec la spine, aujourd'hui, tu gardes quand même quelques formations en présentiel, en petits groupes, j'imagine ? Oui, on a réduit la taille des groupes. Là, on est sur des groupes de 3, 4, 5 personnes. Et on fait attention à ce que la salle soit suffisamment grande puisque, comme on utilise beaucoup les techniques du théâtre, l'expression corporelle, les exercices de lâcher prise, de respiration, tout ça, on a besoin d'espace. On n'est pas une journée de formation à la Spin Company, on n'est pas assis à des tables en train de gratter. On alterne et il y a énormément de pratiques. On voit des notions théoriques, bien sûr. Il y a de l'écrit, mais le but, c'est de pratiquer énormément. Et donc, oui, on fait toujours le présentiel et ça permet notamment des belles rencontres. Souvent, les personnes qui se rencontrent lors des formations de la Spin Company peuvent se revoir après. Ça fonctionne souvent comme ça. Alors, merci beaucoup, Petit, d'avoir répondu à une question. Et puis, bon courage pour la suite. Merci. La scène et tout. J'espère.